Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, je teste une caméra de surveillance très intéressante, une caméra de la marque de chez EasyViz, modèle CB8, une caméra sous batterie entièrement sans fil, une caméra motorisée avec un moteur ultra silencieux, avec projecteur LED, un haut-parleur et micro, compatible assistant vocaux avec écran, Alexa et Google, mais avant d'en savoir plus, découvrons ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on retrouve un guide de sécurité pour l'alimentation de la caméra, pour la recharger, un adaptateur secteur de 5V, 2A et conseillé, un guide pour la fixation murale, un guide d'installation rapide, l'adresse e-mail de contact de chez EasyViz, c'est toujours bien, la déclaration de conformité, et enfin, la caméra. On retrouve la caméra qui est quand même très grande, qui fait 16,6 cm de hauteur, 11,6 cm de large et 18,3 cm de longueur, et un poids quand même de 803 grammes. Elle est assez lourde, due à sa batterie de 10400 mAh. Petit tour de la caméra, on a un bouton Power qui est accessible. J'ai testé et si la caméra est en fonctionnement, si on appuie sur le bouton Power, on n'a aucune conséquence. Donc ça, c'est bien. Ils ont prévu que si on veut la réinitialiser ou autre, si on appuie une fois ou comme ça, il n'y a pas de conséquences au niveau de la caméra. Et ça, c'est bien vu. On retrouve aussi à côté le port de recharge en micro USB. Un adaptateur 5V, 2A est conseillé. C'est juste pour recharger la caméra. Un chargeur de 1A est aussi toléré, mais ne prenez pas de 3A. Avec 1A, bien sûr, la recharge sera plus lente. Et malheureusement, l'adaptateur secteur n'est pas fourni. On a le support de fixation murale qui est amovible pour une pause et pour enlever la caméra très rapidement si on doit la recharger. Ils nous fournissent aussi 4 vis et 4 chevilles. Ils nous fournissent le câble micro USB, mais pas l'adaptateur. On a le petit cutter autocollant pour nous aider à visser la caméra sur son mur rapidement. Et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 avec laquelle vous avez créé vous avez créé votre compte chez easyviz et il faut rien paramétrer allez on va rentrer dans les paramètres de la caméra je clique dessus tout simplement et là on voit la caméra c'est activé sinon elle est toujours en veille puisque c'est une caméra sous batterie rien ne vous empêche de l'alimenter sous secteur on verra ça aussi par la suite dans les paramètres mais pour l'instant on va regarder donc quand je clique dessus on voit la batterie qu'ils ont rajouté un nouveau paramètre ici la petite flèche si je clique dessus c'est une invitation pour les membres de sa famille accéder à la caméra vous avez la roue et dentin on va vérifier ça après donc si je clique ici où il ya la petite flèche avec un petit écran je vais vous montrer ça et là on a la vidéo et ça c'est bien on peut faire autre chose et visionner sa caméra donc je trouve ça je trouve ça sympa c'est toujours bien de l'avoir mis voilà je retourne sur la caméra ici on peut mettre en plein écran en bas à droite voilà je vais en plein écran je quitte le plein écran on a le parlophone je vais vous faire écouter le parlophone je vais vous faire écouter ça comment ça fonctionne donc il suffit de l'activer sinon vous avez le paramètre ici en bas il suffit de l'activer allez maintenant testons le parlophone de la caméra pour voir si le son est bon moyen s'il est saccadé ou il s'en sort bien donc ça on verra il ya quand même beaucoup de vent à l'extérieur donc on va voir si la caméra réceptionne bien ma voix quand je suis à distance donc je ne suis pas en wifi je suis en 4g plus on va voir s'il n'y a pas de saccade ou pas avec la personne qui est chez soi ou qui essaye de rentrer chez vous donc ou qui essaye de vous livrer un colis ou autre donc comme ça vous pouvez communiquer avec la personne on va voir si ça vient enregistrer tout ce que j'ai dit et s'il n'y a pas de saccade et si le son est bien audible voilà maintenant testons le micro de la caméra pour savoir si le son est bien réceptionné et que l'interrupteur entend bien ma voix et la voix qui est bien et ce qui est très compliqué là il y a beaucoup de vent donc on va voir si le son est bien ma voix l'autre interrupteur est quand même encore caché et caché de plus il faut voir s'il réceptionne bien ma voix et il peut bien m'entendre Si le son n'est pas saccadé, il n'est pas coupé, que le micro réceptionne bien la voie aussi. Voilà, on le coupe. Donc c'est assez bien, c'est pratique. Et on a le... Ici, si vous entendez un souffle du vent et tout, c'est que votre micro aussi peut être activé. Mais ici, moi, ça va. Donc le vent, il n'y a pas de vent. Il y a de la pluie aujourd'hui, mais il n'y a pas de vent. Donc je peux couper le micro de la caméra. Voilà, et si je clique ici, on a accès au moteur de la caméra. Voilà, et je peux faire bouger la caméra. C'est assez réactif. Définition, la caméra peut filmer en Ultra HD en 1296p avec un codage vidéo, un compressage vidéo en H265. Elle peut filmer aussi en Full HD en 1080p ou en HD en 720p. Donc là, ils disent bien Ultra HD parce que sur la boîte, c'est marketing, ils disent 2K. Donc ça filme en 1296p. Il y en a qui sont en 2K, mais ils vont filmer en 1440p. Le 2K, c'est juste marketing. Si vous dépassez les 1080p, tout simplement, vous êtes considéré entre guillemets en 2K. Si ma caméra fait... Le fabricant fait du 1090p, 1090p par exemple, Là, il peut mentionner 2K puisque ça dépasse le Full HD et ce qui peut être ridicule. C'est pour ça que le terme 2K, c'est que marketing. Si je clique ici, je peux faire une photo en instantané. Si je vois un individu et tout ça passer, je peux filmer bien sûr. Je peux filmer et faire une photo en direct. Comme ça, je garde des preuves sur mon téléphone. Puisque ici, vous voyez, moi je suis mis sur carte micro SD. J'ai testé le cloud, l'interface et tout, c'est la même chose que la carte micro SD. Sauf que le cloud, c'est bien au niveau sécurité. Donc si la caméra, elle brûle, etc. Il y a un problème, elle est cassée, elle est volée, etc. Vous avez toujours accès à vos vidéos. Petit bémol aussi, si vous ne payez pas le cloud Ou si vous avez arrêté de payer le cloud, vous n'avez plus accès aux vidéos. Donc si votre abonnement prend fin et vous avez arrêté les paiements, Faites attention, vous n'allez plus avoir accès aux vidéos. Alors qu'avec votre carte micro SD, bien sûr, vous allez toujours avoir accès à vos vidéos. Sauf si la carte micro SD devient défectueuse. Ou si on vole la caméra ou on la casse, vous n'avez plus accès. La caméra ne fonctionne plus, vous n'avez plus accès aux enregistrements. Sauf bien sûr, si vous réussissez à récupérer la carte micro SD, elle n'est pas endommagée. Ici, ils ont rajouté un paramètre, je ne trouve pas ça utile. Images à 360 degrés. Donc là, la caméra va filmer, donc ne va pas filmer, mais va faire une photo en 360 degrés. Ça ne fait pas vraiment 360 degrés puisque la caméra a un angle de 340 degrés. C'est un petit gadget, ça peut être utile pour certains. Voilà. Alarmes, donc si vous voulez activer l'alarme, donc ça c'est la sirène d'alarme, donc je désactive. On peut réorganiser les icônes, donc ça je trouve ça sympa, on peut personnaliser. Je reste appuyé dessus et je peux mélanger les icônes. Donc l'interface, je peux modifier l'interface. Et ça, c'est assez sympa. Voilà. Donc faites attention, quand vous recevez la caméra, vous êtes sur le petit nuage ici. Et si vous ne voyez pas vos enregistrements, c'est normal, il faut cliquer sur la carte micro SD. Là, vous avez accès aux enregistrements. Donc aujourd'hui, j'ai eu apparemment 4 clips. Donc 2 clips à 19h15, 18h50, 4, 15h58, 15h57. Donc il y a eu quelques clips, sinon vous cliquez sur aujourd'hui. Et là, vous avez ici, où il y a des points bleus, il y a eu des mouvements. Donc si je clique, par exemple, sur le 16, je fais OK. Et là, j'ai les vidéos du 16. Et là, je clique encore plus. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la caméra s'est activée. Et là, vous voyez, elle est ses films en couleurs, puisque j'ai mis en mode automatique, c'est la caméra qui va décider. Donc là, il n'y avait rien du tout. Là, il y a un chat. Donc s'il y a des animaux et tout ça qui passent, la caméra peut s'activer. On voit encore le chat là. Donc il est passé à 2h57, il est passé à 3h. Voilà. Donc le temps d'enregistrement, c'est la caméra qui va décider. Tant qu'il y a un mouvement, la caméra va enregistrer. Tant que s'il n'y a plus de mouvement, la caméra va arrêter d'enregistrer. Ça va préserver votre carte micro SD. Et là, on a un grand affichage au niveau des enregistrements, au niveau du temps. Je trouve ça, c'est assez bien fait. C'est sympa. Donc c'est bien visible. On peut vraiment bien paramétrer. Et on a un zoom numérique jusqu'à 8 fois. Maintenant, je vais rentrer dans la roue et dans T, ici. Donc là, je peux renommer la caméra si je le souhaite. Moi, je l'ai appelé CB8, le nom de la caméra. Après, vous renommez ce que vous voulez. Et là, vous avez le mode de fonctionnement. Donc là, j'ai mis alimentation branchée, mais c'était plutôt sur économie d'énergie. Ça a changé quand j'ai fait des différents tests. Mais sinon, vous pouvez laisser la caméra branchée sur l'alimentation. Il n'y aura pas trop d'impact sur la batterie. Au contraire, si ça va être une batterie de secours, si vous avez une panne d'électricité, la caméra va toujours continuer à filmer. Et je vous conseille, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, donc je vous conseille d'acheter un onduleur pour garder le Wi-Fi à tact au minimum. Votre Wi-Fi activé en cas de coupure d'électricité ou si c'est une coupure intentionnelle. Certains cambrioleurs pour éviter les alarmes de maison, etc. Ils coupent totalement l'électricité et plus rien ne fonctionne. Si vous n'avez pas d'onduleur, etc. qui préserve le Wi-Fi, jamais vous allez être alerté. Préservez votre connexion Wi-Fi. Et ce qu'il y a de bien aussi dans les caméras sous batterie, c'est pour ça que j'ai le privilégié. Même si vous n'avez plus de connexion Internet, les enregistrements se feront toujours. Même si la caméra n'est pas connectée au réseau, ça dépend aussi de certaines caméras, mais en tout cas, celle-là le fait. Si la caméra n'est plus connectée à votre réseau, ne vous inquiétez pas, les enregistrements vont continuer. Chez Rowling, c'est pareil. Chez EasyVis, c'est pareil. Mais d'autres marques, il n'y a plus de réseau. La caméra n'enregistre plus. Pourquoi ? Certains fabricants n'ont pas pensé à ça. Donc moi, c'est mis en économie d'énergie. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai perdu 25% en pratiquement deux mois. Je trouve ça assez raisonnable, puisque la caméra est prévue pour fonctionner 210 jours. Et je trouve ça très bien. Donc 210 jours si vous ne la branchez pas sous secteur ou si vous n'avez pas de panneau solaire, puisque chez EasyVis aussi, ils ont prévu un panneau solaire pour la caméra, si vous le souhaitez. Donc sinon, vous pouvez mettre en super économie, configurer le mode de fonctionnement. Ça, c'est à vous de voir quels paramètres choisir pour la caméra. Si vous mettez en haute performance, la batterie va se vider plus vite. Vous mettez en super économie d'énergie. La batterie va se vider encore moins vite que moi en économie d'énergie. Mais ils mettent ici le mode veille est activé. L'affichage en direct actif peut sortir la caméra de veille. Configurer le mode de fonctionnement, personnaliser le mode de fonctionnement selon les différentes périodes. Vous pouvez configurer votre propre mode de fonctionnement. Et ça, je trouve ça sympa. Donc dire à la caméra qu'elle fonctionne, par exemple, que le soir ou que la journée ou le soir, une partie, par exemple, de fonctionner, par exemple, à 8h du matin jusqu'à 17h du soir, de s'éteindre de 17h à 22h ou minuit et de minuit à 8h du matin de rester allumé. Ensuite, détection intelligente. Moi, j'ai mis en détection de forme humaine. Mais si vous ne voulez pas qu'elle détecte les formes humaines, vous pouvez faire détection en infrarouge. Toutes les sources de chaleur, elles vont être prises en compte et la caméra va s'activer. Donc là, ils mettent, la détection infrarouge est actuellement une détection passive. Lorsque cette option sera activée, l'appareil absorbera l'énergie thermique des animaux ou des humains de manière passive, puis déclenchera une alarme. La détection infrarouge passive sera impactée par l'environnement. Les hautes températures peuvent entraîner une imprécision. Voilà, s'il fait trop chaud, si vous risquez beaucoup plus de fausses alertes. C'est pour ça que moi, je prévisse les détections de forme humaine. Même si vous avez vu, parfois, ça détecte les animaux comme ici les chats. Donc, ce n'est pas parfait. Vous pouvez aussi régler la zone de détection. Donc, si je souhaite avoir une alarme que sur cette face-là, je fais ça. Et voilà, j'enregistre. Ça n'a aucun impact ici. Mais s'il y a un passage humain ici, de forme humaine, détection de forme humaine, ici, je recevrai une alarme. Mais si la personne passe ici sur le côté, je n'aurai pas d'alerte. On revient. Donc, détection intelligente. Zone de détection. Voilà. Je vais effacer, effacer. Voilà. J'enregistre. Donc, c'est vraiment très simple l'utilisation. C'est vraiment pratique. Les notifications. Donc là, on a les notifications audibles. Moi, j'ai coupé le son. En fait, ça, c'est le système d'alarme. Donc, on a intensif. On a logiciel. On a sonnerie personnalisée. On peut faire une sonnerie personnalisée. Je vous ai fait une sonnerie personnalisée. Je l'ai appelée dingo. Donc, c'est vous qui enregistrez votre voix. Voilà. On ne peut pas faire une grande sonnerie personnalisée. On peut faire un enregistrement juste de 10 secondes. Donc, ce n'est pas énorme. Configurer l'avertissement audible. Voilà. Notifications lumineuses. Donc, si vous voulez que la caméra flashe quand elle détecte quelqu'un, elle peut flasher. Donc, faire utiliser son projecteur LED. Sa lumière LED. Pour flasher. Notifications par message. Donc, c'est recevoir un message de l'appareil. Donc, ça, c'est une notification que vous allez recevoir sur votre téléphone. Donc, il faut bien activer ça. Intervalle des messages. On peut mettre minimum une minute ou 30 minutes maximum. Et choisir en intermédiaire. Donc là, je recevrai une alerte que toutes les minutes. Notifications de l'application EasyVis. En cas de désactivation, vous recevrez les événements sous bibliothèque. Mais vous ne recevrez pas de notifications poussées. Donc, il faut bien activer ça si vous recevez des notifications quand vous êtes à l'extérieur. Sinon, ce sera des notifications que sur l'application EasyVis. Donc, il faudra rentrer dans l'application EasyVis pour voir s'il y a eu un problème. Configurer les notifications. L'application transmettra les messages au téléphone selon l'application que vous avez configurée. Donc, si vous ne voulez pas être dérangé selon un certain horaire, vous pouvez programmer les horaires de notification. Paramètres audio. Donc, paramètres audio. Lorsque l'option est désactivée, l'affichage en direct et les vidéos enregistrées ne disposent d'aucun flux audio. Donc, ça, ça désactive le micro de la caméra. Donc, si vous mettez dans un endroit où vous ne voulez pas enregistrer le son ou c'est interdit d'enregistrer le son, vous pouvez désactiver le micro. Paramètres de l'image. Moi, j'ai mis en paramètres logiciels. Vous pouvez mettre en original. Après, ça dépend s'il y a trop de soleil, etc. Faible saturation en logiciel, faible saturation des couleurs. Moi, j'ai trouvé le mode logiciel qui est plus réaliste au niveau des couleurs, au niveau de l'éclairage et tout ça. Au niveau de la lumière, elle a un bon rendu au mode logiciel. Donc, c'est des vraies couleurs de mon jardin. En original, ça ne change pas grand-chose. En vif, ici, les couleurs, on le voit, sont plus vifs, sont plus colorées. Ça, c'est bien qu'on peut changer si on veut que ce soit les couleurs plus vifs. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, si je coulisse, faites attention à ce qu'on peut encore coulisser. Est-ce que c'est vrai que c'est un peu trompeur ? Mais je peux coulisser ici. Et là, moi, j'ai activé la vision nocturne en couleur. Ça, c'est pour activer les projecteurs LED la nuit, l'éclairage. Donc, c'est pour filmer en couleur la nuit puisque l'éclairage s'active. L'éclairage chaud peut être utilisé comme éclairage nocturne. L'image sera en couleur. Et on peut régler l'intensité de l'éclairage. Si vous ne voulez pas que ce soit trop fort, voilà. Mais moi, je conseille de mettre en fort. Sinon, ce n'est pas assez visible. Et voilà. Autant mettre en vision en noir et blanc, si vous ne voulez pas que ce soit trop fort. Et comme ça, ça va filmer avec les infrarouges en noir et blanc. Donc, il n'y aura plus de vision nocturne en couleur. Donc, ce sera une vision nocturne en noir et blanc. Donc, vous avez affichage à l'écran. Vous voyez ici un petit logo, là, CB8. Si je veux le désactiver, je le désactive. Et là, on ne voit plus mon logo CB8. Donc, c'est le nom de la caméra, en fait. Donc, ça, ça va vous devoir, si vous voulez que ça s'affiche ou pas. Paramètres d'éclairage. Donc, ça, c'est pour la petite LED de notification, on va dire. C'est pour le voyant d'état de la caméra. C'est pour la petite LED sur la caméra qui indique si la caméra enregistre et tout ça. On a une petite lumière bleue qui va clignoter quand ça enregistre et tout ça. Elle ne sera pas toujours activée puisque c'est une caméra sous batterie. Et ça, je trouve ça bien. Elle se désactive. Mais quand elle va commencer à filmer, ça va clignoter en bleu. Réglage PIT-Easy. Donc, c'est pour le réglage du moteur de la caméra. Là, on peut mettre suivi des personnes. En cas d'activation, la caméra suit automatiquement tous les mouvements humains. Paramètres de sécurité. Paramètres de sécurité. Vous avez chiffrement des vidéos importants à désactiver si vous utilisez vos assistants vocaux. Alexa, diffuse la caméra CB8. D'accord. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, si je veux, je souhaite parler aussi. Je peux activer le micro. Et là, tout ce que je dis va être diffusé sur la caméra. Donc, si vous la mettez à l'extérieur devant votre porte d'entrée ou autre, vous pouvez utiliser pour communiquer avec quelqu'un. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, on va vérifier quand même s'il y a de la latence. Donc, je vais sortir pour voir s'il y a de la latence. Donc, si je reviens et je me vends encore, c'est qu'il y a beaucoup de latence. En tout cas, je ne me suis pas vu. Je ne pense pas qu'il y ait de la latence. Peut-être une seconde, mais rien du tout. Donc, ça va. C'est assez performant. Parce que parfois, on peut avoir de la latence jusqu'à 5 secondes. Ici, ça va. C'est encore raisonnable. Ça se règle de plus en plus la latence avec Alexa chez EasyViz. Alexa, arrête la diffusion. Ok, Google. Diffuse la caméra CB8. CB8 sur télévision dingo. Très bien. Je lance le streaming depuis CB8 sur télé du salon. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va regarder s'il y a aussi de la latence. Bon, je suis revenu et là, je me vois à peine dans la télé. Donc, il y a, comme d'habitude, beaucoup de latence avec Google. Voilà, et on ne peut pas, puisque je n'ai pas un assistant Google avec écran. Après, je ne sais pas avec les assistants Google avec écran. Moi, j'ai un Google Mini avec une Nvidia Shield TV, une TV box Android qui a le Chromecast couplé à ma Google, donc à ma Google Mini. Donc, mon assistant vocal Google Mini et je peux diffuser comme ça la caméra sur la télé de mon salon. C'est pour ça que je peux diffuser l'écran sur la, donc la caméra sur la télé du salon. Donc, il faut un Google Mini et un Chromecast au minimum. C'est peut-être ce qui explique aussi la latence. Petite chose quand même très importante. Si vous voulez activer ou désactiver l'alarme de la caméra, c'est juste pour recevoir les notifications ou pour aussi activer la sirène d'alarme pour l'armer et désarmer. Donc, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Si vous avez plusieurs caméras comme moi, si vous ne voulez pas vous embêter, activez chaque sirène d'alarme de chaque caméra. Vous avez un bouton de raccourci qui est un genre de bouclier et vous activez. Et là, vous armez toutes vos caméras. Si vous ne souhaitez pas armer et recevoir des notifications de toutes vos caméras de chez EasyVis, vous pouvez tout simplement, ici, vous avez trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points et vous pouvez armer la caméra. Ici, j'arme la CB8 ou je la désarme. Donc, ça veut dire que quand je la désarme, je ne reçois plus de notifications. Et la sirène d'alarme, si j'ai activé cette fonction-là dans les paramètres, la sirène d'alarme est désactivée. Voilà, on a fait le tour des différents paramètres de l'application de chez EasyVis. Passons à la conclusion. La caméra de surveillance CB8 est une bonne caméra de surveillance. On a une bonne lentille en 1.6 qui donne une assez bonne image, un bon angle de vue, 100 degrés en diagonale, 80 degrés en horizontale et 44 degrés en verticale. Elle possède un bon micro et un haut-parleur assez puissant. L'application EasyVis est assez complète. L'intelligence artificielle de la caméra fonctionne assez bien. Quelques fausses alertes, mais rien d'anormal. La reconnaissance de forme humaine fonctionne bien. La motorisation de la caméra permet un angle de vision jusqu'à 340 degrés en horizontal et 65 degrés en verticale. Elle possède la fonction de suivi de personnes automatique, mais malheureusement, comme toutes les caméras de chez EasyVis, cette fonction, pour moi, est inutile, car le suivi auto chez EasyVis n'est pas en continu. La caméra va se recalibrer dès que la caméra a perdu de vue la personne ou la personne ne fait plus de mouvement. Ça fait plusieurs années que je signale ce problème à EasyVis, mais pour eux, c'est tout à fait normal que la caméra se recalibre à chaque fois. Je leur ai demandé de minimum de mettre au moins un bouton de raccourci pour activer, désactiver cette fonction. On verra s'ils vont le faire ou pas, mais c'est vraiment dommage. Le problème du recalibrage quand la caméra est en suivi automatique, c'est surtout quand on rentre chez soi. La caméra va constamment se recalibrer. Le suivi auto reste toujours activé, même si on désactive le mode alarme. Ce qui n'est pas trop dérangeant si on place la caméra à l'extérieur, contrairement à leur caméra intérieure avec leur moteur bruyant. Sur la CB8, le moteur est ultra silencieux. C'est le moteur le plus silencieux que j'ai vu sur une caméra. La caméra possède une bonne vision de nuit, que ce soit en noir et blanc avec les infrarouges ou avec la vision de nuit en couleur grâce au LED dont on peut régler l'intensité. La batterie intégrée de 10 400 mAh permettra de bien tenir les 210 jours annoncés par la marque si on utilise bien sûr la caméra en mode éco. Si vous souhaitez brancher constamment la caméra sous secteur, c'est tout à fait possible ou vous avez en option le panneau solaire qui permet de ne jamais être inquiété que la caméra soit déchargée. Une caméra sous batterie est une bonne garantie de sécurité car même s'il y a une panne d'électricité ou une coupure d'internet, la caméra continuera de fonctionner et à filmer. Pour éviter une coupure d'internet suite à une panne d'électricité et ainsi être averti d'une intrusion, vous pouvez toujours acheter aussi un onduleur. Si vous ne savez pas ce que c'est un onduleur, je vous mets en description ma vidéo de test sur l'un des onduleurs que j'utilise. La durée des enregistrements de la caméra sont automatiques. La durée de chaque enregistrement dépend de la personne qui reste en mouvement devant la caméra, ce qui permet de suivre toute une scène sans trop craindre de manquer une partie. La réception des notifications d'alerte est rapide, ce qui permet de vérifier s'il y a vraiment un problème à sa maison, dans son magasin. Bien sûr, il vous faut un abonnement de téléphone pour votre smartphone si vous n'avez pas de wifi, quand vous êtes bien sûr à l'extérieur et surtout avoir accès à un réseau 4G, 5G d'assez bonne qualité pour voir ce qui se passe en direct. EasyViz possède aussi un logiciel pour contrôler les caméras depuis son PC et la CB8 est bien compatible avec le logiciel PC. Malheureusement, la caméra CB8 n'est pas compatible RSTP et Envif, donc impossible de capturer l'image vidéo, par exemple sur un NAS. Mais comme on l'a vu, elle est bien compatible, assistants vocaux Alexa et Google. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Je remercie les anciens d'avoir regardé et merci d'avance au nouveau pour vous être abonné. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était DingoDorwan. Sous-titrage ST' 501